La personne qui concrétise le tawhid, Allah ta'ala lui facilite les épreuves qu'il subit dans la vie. Regardez les prophètes et les messagers, combien d'épreuves ils ont subi, combien de difficultés, combien de châtiments. Il y en a d'entre eux qui se sont fait blesser et ils se sont fait traiter de menteurs, de sorciers, de devins. Il y en a d'entre eux qui se sont fait tuer. Tout ça, ils l'ont supporté pour Allah et ils ont trouvé une quiétude et une tranquillité dans leur cœur. Allah leur a donné la force de supporter les difficultés dans la vie. Il a été rapporté à des tabirines et il avait une jambe qui se putrifiait et qui devait être amputée. Alors ils ont attendu qu'ils fassent la salat. Parce qu'ils ont dit il n'y a qu'en salat où il est tellement concentré, on peut lui couper sa jambe, il ne va rien sentir. Il est rentré dans la salat, ils lui ont coupé sa jambe et quand ils ont mis sa jambe dans l'huile brûlante pour cicatriser, il s'est évanoui. Et quand il s'est réveillé, il a vu sa jambe en moins, il a dit Alhamdoulilah que tu m'as préservé dans le reste de mes membres, il y a Allah. Il n'a pas regardé j'ai perdu une jambe, il a dit Alhamdoulilah j'ai le reste de mon corps. Il y avait une femme pieuse qui a perdu ses doigts, elle a dit Alhamdoulilah, ils lui ont dit tu dis Alhamdoulilah tu viens de perdre tes doigts. Elle a dit la douceur de la récompense qui m'attend auprès d'Allah m'a fait oublier la douleur de la perte de mes doigts. Et effectivement le croyant qui a confiance en Allah sait que ce que Allah lui a préparé auprès de lui comme récompense pour les épreuves qu'il subit dans ce monde sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus que ce que Allah lui a appris dans ce monde. Ce monde est un monde d'épreuves. Regardez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le plaisir il le trouvait dans quoi ? Dans la salate. Il disait à Bilal, tranquillise-nous par l'appel à la prière. Il a dit j'ai trouvé la quiétude dans la salate. Et il avait l'habitude que si un malheur le touche ou quoi que ce soit, il fait salate. On a annoncé à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu wa an abi, alors qu'il était en voyage sur sa monture. On lui a annoncé la mort de son frère. Il s'est mis de côté, il est descendu, il a fait deux recades. Il a dit Il a dit prenez aide dans la patience et la salate. Il a appris la mort de son frère, il a fait quoi ? Il a été faire salate. Ceux dont Allah ta'ala parle Ceux qui, quand ils sont touchés par un malheur ou une difficulté, disent Nous appartenons à Allah Et c'est Allah qui est notre retour. Ils savent que cette vie est un passage. Ils savent qu'on appartient à Allah. Si Allah t'a pris une partie de tes membres, de toute façon ça appartenait à Allah, c'est pas à moi. Si Allah t'a pris des membres de ta famille, ça appartient à Allah. Si Allah t'a pris la santé, si Allah t'a pris tes biens, de toute façon c'était pas à toi, c'est à Allah. Donc Allah il les récupère quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Le croyant est satisfait. Et celui qui est satisfait, il gagne la satisfaction d'Allah. Et celui qui se met en colère, il gagne la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il gagne la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui sait que tout appartient à Allah. Si moi je te prête n'importe quoi. Je viens un jour, je te dis rends-moi mon bien. Est-ce que tu vas te mettre en colère ? Est-ce que tu vas te mettre en colère ? Non. Car tu sais, tu vas me remercier pour toute la période où je te l'ai prêté. Où je l'ai laissé chez toi. N'est-ce pas ? Tout ce qu'on a. Notre vie, notre santé, même la foi, la permission qu'on soit musulman, nos enfants, nos biens, notre corps, notre argent, notre temps, tout ce qu'on a. Ça appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah appartient à la royauté des cieux et de la terre. C'est lui qui possède tout, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour ça que quand on a un malheur, on se rappelle. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que se fera notre retour, subhanahu wa ta'ala. Sous-titrage ST' 501